Lecture du livre de l'Ecclésiastique Aussi ces biens seront affermis dans le Seigneur et toute l'Assemblée des Saints parlera de ses aumônes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, je me porte vers l'Épitre, issu du livre de l'Ecclésiastique. Où l'on dit d'un homme, qui est l'homme juste, qu'il a accompli des merveilles pendant sa vie, alors même qu'on vient de proclamer qu'il n'avait rien fait. A vrai dire, qu'il s'était gardé du péché. Vous voyez, il n'a pas couru après l'or, il s'est trouvé sans tâche, il n'a pas mis son argent, son espérance dans l'argent et les trésors. Il a accompli des merveilles pendant sa vie, par le simple fait qu'il s'est tenu loin du péché. Vous voyez, notre état d'intégrité, notre pureté, le fait de se tenir loin du péché. Et voilà que nous sommes déclarés comme ayant fait des merveilles pendant notre vie. Parce que quand on se tient uni au Seigneur, le Seigneur nous agit, et comme malgré nous, nous faisons le bien. Et alors même que nous n'avons rien fait, en fait nous avons fait des merveilles par le simple fait que nous nous sommes tenus près du Seigneur Jésus. Il aura une gloire éternelle, lui qui a pu désobéir et n'a pas désobéi. Vous voyez, on retourne dans le même schéma. De celui qui ne fait pas le mal. En fait, il fait le bien. Aussi, ses biens seront affermis devant le Seigneur. Et dans toute l'assemblée des saints, on parlera de ses aumônes. Donc ça se termine quand même par un faire. Mais comme nous le disions, c'est par le fait de l'intégrité, par le fait d'être unis, que tout ce bien se fait finalement. Alors que le Seigneur nous donne une considération, que nous prenions en considération le simple fait de nous tenir en contemplation près de lui. Car alors, nous faisons des merveilles sans le savoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501